un désert de lave peut-être encore des plateformes fléchées what la musique c'est pas la plus stylée qu'on a eu alors déjà j'aime bien le fait que le bloc là il soit là parce que comme ça on va pouvoir farmer rapidement les grosses pièces oublier un peu ce que j'ai dit c'est bon on les a toutes eu normalement on va vérifier maintenant il en reste une elle a pas compté ok voilà on se met déjà bien au niveau des pièces ça fait plaisir ça c'est un hack palmier c'est pas le jeu original ça c'est mais il ya beaucoup de gens qui ont fait des hacks de ce jeu justement il ya beaucoup de contenu qui a été créé à partir de mario 64 et ça c'est fait par des fans c'est pas du contenu de base dans le jeu je comprends pas les tous les panneaux avec les les instructions là il ya moyen d'avoir nos cinq pièces ici tac et voilà c'est bon je crois que la commande c'est sm64 hack je suis pas sûr owen mais je crois que j'avais mis ça c'est quoi c'est quoi l'embrouille un balance du feu dans la tronche ouais ah c'est ça la plateforme fléchée oh non bon les spectateurs d'angle droit j'espère que vous reconnaissez cette plateforme c'est les ceux qui avaient suivi angle droit sur mario 64 parce qu'on est quand même sur de la bonne grosse merde un niveau c'est quand même nul à chier quoi comme ok non ça va en vrai ça va parce que l'étoile n'est pas trop loin mais bon c'est quand même nul comme comme mécanique de jeu non moi c'est pas sm64 hack puisque c'est désolé j'ai pas eu le temps de lire le titre ah bah ça doit être la suite de l'endroit où on était théoriquement waouh on était allé par là tout à l'heure oui c'est ça ok ça balance des boules de feu dans la tronche et c'est peu appréciable oh l'enfer oh merde il y a un timing ou c'est random toi dégage toi ah on gardait calme on gardait pas calme du tout là on va mourir on va tellement de décéder mais attend mais c'est abusé non mais stop arrêtez vous ça s'arrête jamais en fait faut choper un timing de ouf j'espère vous avez kiffer le timing ok donc on rentre dans des trucs un peu plus dur j'ai l'impression ou alors il me manque une casquette enfin je veux dire ou alors j'ai pas utilisé une casquette que je suis censé utiliser mais on est sur sur des trucs sombres quand même là moi je me suis dit j'ai vu passer le je me suis dit ah ouais faut juste passer cette zone là ça va en vrai ça se fait là hop là et après je vois oh la la déjà ça commence pas bien et après je vois la suite non mais laisse tomber toi casse toi toi en vrai en vrai elles ont une petite hitbox faut pas se laisser avoir en fait faut les faut faire gaffe à la hitbox du truc mais on peut tout dodge en fait genre casse toi toi tout le monde te hait non 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 moi je fais pas des bailes chelou de rebond sur les murs sur le côté et tout alors qu'il y a du vide voilà hop ah ok 40e étoile bonne nuit on merci d'être venu c'est à propos du brûlage c'est à propos du brûlage je sais plus s'il y avait d'autres trucs dans cette zone on a tellement rushé mais je crois pas je crois qu'on avait fait le tour dans cette zone je veux voir s'il y a des trucs à comment expliquer là genre en fait en haut de cet escalier en haut de là là on va regarder d'ici non y'a rien d'autre non non là c'est fait là là y'a rien non plus là par là non 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 là c'est bon par contre ça c'est bizarre non je viens d'y penser ah c'était du décor c'était du décor ok je me suis dit on peut s'accrocher et tout en fait non on ne peut pas très bien bon c'est à propos du brûlage donc c'est du brûlage ça attends mais là y'a ça et là y'a l'autre là mais pourquoi il est tout cramé ça c'est des pièces j'imagine ouais c'est des pièces bon lui il me saoule tac y'a beaucoup d'ennemis quand même je crois que j'ai compris je crois que j'ai compris c'est pas mal en vrai c'est pas mal l'idée d'avoir repris ce truc là mais merde mais pour le foutre oh putain l'enfer pour le foutre dans la lave j'aime bien l'idée j'aime beaucoup ah vas-y par contre c'est hyper dur c'est pas moi qui le contrôle j'ai l'impression c'est bibi de la caverne tout à fait bibi de la caverne quel frère ok bah non faut réussir à se casser c'est pas grave c'est pas grave y'a air y'a air bon it's about burning on l'a toujours pas fait du coup celui là ok donc est-ce qu'il y avait autre chose que le gros bibi de la caverne à cet endroit là j'ai même pas trop fait gaffe j'ai direct vu ah oui y'a d'autres trucs là clairement waouh euh ouais y'avait des bails par là mais attends je suis censé ah ouais ah ouais d'accord vous avez pas envie que je vive en fait allez salut mon pote non ça c'est ça it's about burning mais ok 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 en vrai faisable mais c'est juste le premier saut il me paraît un peu chaud euh non omg ah la dingue mais j'ai plus de j'ai plus de pièces j'ai plus de thunes il me faut de la thune pour me soigner pour payer l'hôpital ok c'est quoi les bails là pourquoi y'a ça là eh là j'ai rien compris ah si j'ai compris oh non oh j'avais pas envie de comprendre je crois en vrai ouais ouais vas-y déjà je suis claqué au sol et franchement j'aurais presque pu faire l'étoile des pièces rouges sans le truc et par contre j'avoue les romakers ils ont un truc avec cette mécanique très précise de tu rebondis sur de la lave et le but c'est pas de prendre trop de dégâts ou ce genre de truc ça j'avoue y'en a tout le temps j'avoue que ça y'en a vraiment tout le temps c'est abusé il y en a dans toutes les romhack on va y arriver on va y arriver aïe on va pas y arriver en vrai en vrai on va peut-être pas first try ce truc enfin déjà non puisqu'on l'a déjà raté plusieurs fois mais je veux dire on va peut-être pas y arriver cette fois-ci mais je pense qu'on va pas y passer une heure non plus je pense qu'on peut y arriver je sais pas ce jeu doit être passionnant à speedrun par contre j'essaie juste de comprendre au début faut que je lance un saut en longueur puis un deuxième ça va ça va mais commence à y avoir du niveau quand même surtout que c'était que la troisième étoile de ce niveau après c'est le dernier mais bon alors ça ça doit être les étoiles à gauche on n'a pas touché encore il doit y avoir un chemin à gauche peut-être oui voilà les trucs avec les sniff hits on n'a pas touché l'âme d'une nation pacifique merci fear up pour ton prime merci beaucoup merci 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 c'est quoi les bails la lave monte pas non j'ai pas l'impression ils ont ok c'est juste il y a des sniff hits partout tout cela est intéressant tout cela est nouveau et ils te défoncent merci beaucoup easy hack pour ton prime et bienvenue dans ton deuxième mois merci beaucoup c'est vrai qu'il y a un truc qui est cool avec ce jeu c'est que là vous avez vu on n'a pas respawn dans le hub on a respawn directement dans le niveau et ça c'est trop bien parce que sinon c'est vraiment chiant en vrai par contre ouais c'est c'est haut en fait en plus si je choque là c'est mort donc c'est relou ok c'est bon is ok et là ok on va faire ça ok mais je vois pas ok non 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 je me pars ok mais il est en map lui allez il rend beaucoup de pièces dans le niveau mais tant mieux parce que les étoiles des 100 pièces c'est souvent pas très fun alors c'est bien de pouvoir les faire un peu comme ça comme tu veux je trouve ça cool ça doit être passionnant là aussi pour le speedrun d'ailleurs parce que ça veut dire que les routes pour les 100 pièces il y en a plein ouais mais il est où je veux bien mais ah le bâtard il est là dedans forcément ah mais il sort des fois ah bah attends je dois attendre qu'il sorte moi ah mais il sort mais vraiment de manière random ok voilà il va mettre les toiles au milieu forcément enfin au milieu mais pas au milieu pour de vrai d'ailleurs un peu random ok donc on a terminé avec ce niveau mais il nous manque encore 6 étoiles ça me paraît énorme pour que ce soit que des étoiles secrètes si elles sont affichées dans l'ordre il nous en manque une là si elles sont affichées dans l'ordre il nous en manque une on va déjà aller faire les trucs dans les là dedans genre ça c'est un boss c'est quoi ça ah oui d'accord ok j'ai compris le ah j'ai compris le principe ah c'est du génie ah j'aime beaucoup j'aime beaucoup l'idée parce qu'en fait ah oui mais par contre lui il traverse ah c'est un bâtard ok 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 ça va pas être facile en vrai ah je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai allez hop pas mal pas mal j'aime bien j'aime bien ce petit remix ok je sentais un peu la couille venir je vais pas vous mentir c'est habile habile alors ça peut-être en faisant ça c'est ça le plus opti bah c'est dur hein c'est dur quand même ok he's ok ouais 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 là ici ok comme ça oh ça se finit jamais au secours je comprends même pas ce qu'il y a après donc ça risque d'être la surprise là ok non ça ça va juste que juste comment je vais m'en sortir juste en faisant ça ouais ok ok et là il y a du il y a de la lave derrière donc attention et c'est pas fini encore si ça y est très sympa ce petit niveau trop cool ah on a l'air d'avoir à peu près toutes les étoiles on va continuer on va voir mais il en manque quatre et ça me ça m'interroge pas mal mais c'est pas grave on va aller là il faut pas ramasser les pièces ça sert à rien en fait c'est même pas un niveau ça en fait ok on va juste aller là par contre il y a peut-être ouais on a peut-être une étoile cachée là dedans mais ouais non ça je pense pas qu'ils auraient osé c'est un peu trop me attends quoi bouge là toi ah welcome to ok bizarre l'ambiance un peu il y a un autre niveau là attends c'est gigantesque c'est quoi ça c'est juste un puits je veux pas être enfermé dans le puits ok c'est beaucoup trop grand je vais me galérer à à m'y retrouver mais ok donc ça c'est d'où on vient si je comprends bien on va aller dans le tableau on va aller dans le tableau ah mais ça c'est pas juste genre on a fini le jeu genre c'est on sort what il y a des bonhommes de sable c'est trop stylé qu'il ait pensé à faire des qu'il ait pensé à faire des bonhommes de sable encore une fois je sais pas en fait moi je connais pas le l'original donc je sais pas qui a fait quoi dans le merde je sais pas qui a fait quoi dans ce hack je sais pas si les trucs genre bonhommes de sable et tout c'était déjà là ou pas mais en tout cas c'est trop cool ça a pas l'air si facile par contre comme truc ouais non mais par contre ça je peux y accéder comme ça en faisant ça au moins ouais ok oh il y a un pingouin alors attends il nous manque une pièce là-bas déjà et là aussi d'ailleurs je sais pas si le sable il nous tue là à cet endroit là dans le doute on va peut-être pas tenter ok ah il y en a une là-bas aussi ça va le niveau a pas l'air grand ah oui il y a un pingouin ok donc il y aura un bébé à trouver déjà ah non mais si on peut carrément marcher là parce que sinon il y aurait pas des flèches et tout ouais je pense que je m'éloigne de la quête des pièces rouges là par contre on est peut-être sur d'autres bails mais comment je vais le ramener on peut pas nager avec un pingouin quand même on peut pas nager avec un pingouin oh putain on peut nager avec un pingouin et ça nous fait nager plus vite c'est comme si on tenait une carapace ok hé 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 euh est-ce que je boucle cette étoile là direct en vrai allez vas-y ça c'est fait ok ok ah j'avoue on peut le noyer très bonne remarque Exaïde toujours dans les bons coups et ça ça fait plaisir à combien de temps vous pensez que ça tient en apnée un pingouin d'ailleurs est-ce que c'est un pingouin est-ce que c'est un manchot voilà apparemment ce serait plus un manchot alors un manchot et est-ce qu'il résiste pas mieux ouais je sais pas mais en tout cas pour l'instant ça a l'air d'aller et je pense que voilà comme c'est un bébé il a pas trop conscience du fait que bah il va que c'est pas ouf mais voilà on y reviendra ah oui la maman du coup va me tabasser mais logique reste 30 minutes pour voir l'easter egg serait incroyable quand même l'easter egg serait vraiment incroyable du coup faut que je refasse toutes les pièces rouges on avait déjà quelques unes mine de rien donc c'est reparti deux aïe est-ce qu'autour du phare il y en aurait une par hasard ouais ok on a une ici ça fait 4 là j'ai l'impression qu'au loin je sais pas s'il y a des trucs oh la la genre par là il y a quoi par là ah c'était juste un bout de niveau en vrai c'était juste le on est peut-être juste bord map ouais ça aurait été bizarre ouais non il n'y a rien ok dans la cascade on est d'accord il n'y a rien ouais c'est juste de la déco sur l'île où il y avait le pingouin j'ai vraiment l'impression qu'il n'y avait pas de pièces rouges pour le coup donc on peut y retourner sereinement et aller parcourir le reste du niveau parce qu'il y a la partie supérieure qu'on n'a pas encore vue hop donc merde j'ai voulu tenter un truc mais non alors là on a une pièce gardée par une plante piranha toujours ok d'accord ok je pensais que il y avait une partie supérieure du niveau mais en fait pas tellement 7 et donc la 8ème du coup on l'a raté mais elle serait genre oui elle est par là voilà du coup je pense que c'était la dernière je vois pas trop ce qu'il y aurait d'autre dans ce monde là je pense que les deux étoiles étaient plutôt obvious en vrai si il y en a une troisième bah voilà mais après j'ouvrirais peut-être un outil qui s'appelle star display qui permet de voir potentiellement où il manque des étoiles si c'est foutu correctement ah on quitte pas ah on quitte pas mais moi je veux quitter ah ça va me remettre tout au début non c'est bon ok il est ok donc ensuite attend parce qu'on passe un peu vite quand même pour des zones qu'on ne connait pas genre non d'accord on pourrait croire qu'il y a des trucs mais non apparemment non très bien là ce puits il m'intrigue mais il n'y a rien a priori bon combien d'étoiles au total apparemment 50 alors il nous en manquerait deux du coup c'est quoi ça pourquoi t'es bizarre toi bizarre lui oh je sais pas ok il nous manque deux étoiles j'ai aucune idée de où elles peuvent être parce que là je pense que ça sent le boss de fin ce truc là quand même ah oui ah oui et pour quoi faire ah d'accord je comprends un peu je crois les choses se sautent hein ok 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 ah des pièces rouges ok on va avoir une étoile de pièces rouges déjà stylé en vrai l'épreuve des pièces rouges là j'aime bien ok quelle musique incroyable aussi ok 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 D'accord Il aime bien ses ennemis aussi La personne qui a remixé le jeu Ou la personne qui a peut-être fait le jeu Je sais pas Au reste c'était peut-être dans celui de base Hum Hum Ah non Ok Ah Ça peut passer Quoi ? N'importe quoi Bon c'est pas grave Mais pas facile hein ce truc On va y arriver Je garde des calmes Bien sûr Mais il est chiant Il est pile à l'endroit Où ? Voilà Je garde pas trop calme en fait Ça va pas mal Ça me va ça Ça me va Ça me va de ouf Ok Casse-toi toi On se souvient de ces triangles Et ça n'est pas que de bonne nouvelle J'espère qu'il y avait pas une étoile cachée en dessous Parce que ça me paraît bizarre Pourquoi il y a des triangles en dessous aussi Chelou Il manque un truc Il manque un truc Bon allons-y Et voilà il me manque une étoile Ah j'ai trop le seum Attends quoi le boss c'est Bob-omb ? C'est quoi la difficulté ? C'est quoi la difficulté ? Ok balance du feu maintenant Je me sens pas trop en sécurité en vrai On peut pas les attraper Mais eux ils vont pouvoir nous attraper C'est peut-être ça le truc Non on peut pas les attraper Allez ciao Salut mon pote C'est ouf quand même d'avoir fait ça en vrai C'est stylé de ouf Ok bon On va essayer de pas paniquer Non mais là il crame où je vais C'est ça qui est chiant Ok là il m'a pas vu Mais comment je fais ? Attends mais comment je fais ? S'il tire du feu avec son cul Je fais comment moi dans l'histoire ? Ah ouais Attends 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 What ? On peut vraiment pas les attraper eux Par contre eux ils peuvent Ouais c'est ça Bizarre 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 Mais je comprends pas comment Il y a pas d'autre façon de l'attaquer en plus lui Seule façon de l'attaquer c'est de l'attraper par derrière J'ai jamais entendu parler d'une autre méthode Non mais lui il a le temps de m'avoir Ouais si tu te fais attraper t'es mort Mais je comprends pas ce truc du feu Ou alors c'est une phase et faut attendre Bah en vrai je crois que j'avais attendu vachement longtemps un coup Et ça avait rien fait C'est clairement pas ça Ouais je pouvais peut-être les foutre dans le vide en faisant ça On saura pas parce que là je vais mourir je pense Putain je comprends pas Ou alors S'il crache du feu avec son cul Faut peut-être le choper pile suffisamment Sur le côté Pour pas que ça compte comme si Je sais pas Ça me parait chaud en vrai Bon ça faut que j'arrête Ok je suis pas mort Parce que j'ai beaucoup de chance Je veux juste tester un truc aussi Qu'on a pas essayé Qui est bête Mais voilà Ah j'aurais pas le temps Est-ce que si je le balance dans le vide Mais pour moi si je le balance dans le vide Il va dire Il va dire non Mais c'est peut-être ça Et du coup ils mettent des flammes Pour pas se retrouver softlock Je sais pas Je sais pas Ok on va démarrer la cinématique d'un poil plus loin Ouais lancer sur un autre aussi On peut essayer Ah je vais devoir essayer dans le vide Comme ça on sera fixé Je vous parie que c'est pas ça Ouais c'est pas ça déjà Là je vais turned on On peutはer Bon ça Bon. On va essayer de le balancer distinctement sur un autre. Rien à foutre. Clairement rien à foutre. Ça veut dire qu'il y a une mécanique à partir de ce truc de feu là. Merde. Et les autres, je ne peux pas les toucher. Ils sont chiants, il faut que j'arrive à l'isoler le roi. Il ne se chope pas en plongeon lui, je crois. Il ne me semble pas. C'est un enfer ce... ... Je n'arrive pas à brain les... ... ... C'est un enfer. ... 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